Bonjour, merci de nous accueillir, de nous accorder un petit peu de temps sur ce festival d'Angoulême, donc le dernier tour, le jeu François Millon vient de sortir, il y a quelques semaines maintenant. On va peut-être revenir un petit peu sur la genèse de ce triplique, comment est-ce que tu as découvert ce poète ? Alors, je l'ai découvert à travers le roman de Tellez, qui m'avait été proposé par Elisabeth Aloche, qui était mon éditrice à l'époque, et je ne connaissais ni l'un ni l'autre, ni Tellez ni Villon, du coup j'ai découvert les deux à la fois, et c'était une belle découverte, c'était une surprise, parce qu'elle m'avait dit qu'elle me voyait bien faire l'adaptation à BD de ce roman-là, et quand je l'ai lu, je ne m'entendais pas à ça, l'écriture de télé qui est assez forte, et un personnage aussi intéressant. Voilà, donc j'ai bien accroché tout de suite, et on est parti sur… Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement dans la vie de François Millon ? Alors, j'aime bien, il y a l'aventure, je pensais que ça pouvait bien marcher en BD parce que c'est très mouvementé, il y a beaucoup de rebondissements et tout, donc ça faisait une histoire intéressante, et un personnage qui est vraiment l'anti-héros, un peu… un type d'anti-héros qui m'intéressait, il est très ambigu, on ne sait pas vraiment… il nous suscite des émotions contrastantes, donc j'ai trouvé intéressant cette ambiguïté du personnage en fait, j'avais envie de raconter ça en BD. Historiquement, il y a d'énormes blancs dans la vie de François Millon, comment est-ce que tu as fait pour combler les vides ? Alors, moi je suis resté plutôt fidèle au roman de télé, le roman de télé il est très bien documenté, ceci dit, c'est vrai qu'il a romancé certains passages qu'on ne connaît pas très bien de l'histoire, j'ai rencontré récemment une historienne qui a écrit une biographie de Millon qui vient de sortir, une biographie vraiment historique avec que l'effet sûr, donc pas romancé du tout, et le roman de télé s'en sort très bien parce que je trouve que les occasions où il a un peu ajouté, imaginé des événements qui ne sont pas forcément historiques, je trouve qu'il a très bien fait, il a construit… Oui, je pense qu'il a construit un personnage qui est cohérent, vraisemblable, on ne peut pas savoir, on ne peut pas avoir les preuves, mais je pense que le vrai Millon, il était vraiment comme ça, selon l'effet historique. Comment s'est passée ta collaboration avec Jean-Claude ? Alors, lui, il m'a dit depuis le début, fais ton livre comme tu veux, c'est pas… Mon roman, il est déjà fait, du coup, il m'a laissé totale liberté, c'est très bien, parce qu'il ne m'a pas du tout mis la pression de lui faire plaisir en quelque sorte, et du coup, j'ai vraiment fait comme je voulais, j'ai eu une liberté totale, il a juste fait des toutes petites corrections sur les textes à la fin de chaque album, quand je lui ai envoyé un PDF pour une relecture, mais c'est vraiment tout, il a été très très discret, j'aime bien, je trouve qu'il a… c'est la bonne attitude. C'est la première fois que tu es à la fois scénariste et dessinateur, on sent que tu t'es vraiment fait plaisir, est-ce que c'est malgré tout facile de travailler sans avoir un regard extérieur ? C'est agréable, pas toujours facile, il y a des moments où c'est effectivement, on sent la pression d'être responsable à 100%. Sur le premier temps, j'ai aussi fait la couleur, c'était vraiment une… ma méthode était vraiment du début à la fin, alors, d'un côté, c'était rassurant quand même d'avoir l'histoire, le roman, parce que ça reste une adaptation, il faut le rappeler, et du coup, l'histoire, elle était solide, c'était une certitude, je savais déjà où ça allait. De l'autre côté, oui, agréable, difficile parfois, parce que oui, j'ai eu besoin parfois de faire appel à un regard extérieur, comme vous dites, pour… évidemment, j'ai demandé des avis, parce que c'est pas toujours facile, mais en général, j'aime bien, j'aime bien travailler tout seul, c'est… j'ai bien profité de cette liberté qu'on m'a donnée. Est-ce que tu as eu besoin de beaucoup de documentation pour la création du dessin, peut-être ? Oui, évidemment, oui, c'est une BD historique, donc il y a des recherches qui vont avec. Ça, j'ai l'habitude, j'ai travaillé longtemps dans l'illustration historique avant de faire de la BD, donc c'est pas quelque chose que… où j'ai une difficulté… que j'ai une difficulté à faire. Maintenant, c'est encore plus facile, parce qu'avec Internet, on trouve assez rapidement les références qu'il faut. Donc, oui, ça s'est passé. Ça a été relativement facile, c'était pas compliqué. Mais c'est sûr qu'il faut faire un travail pour que ça soit crédible et correct, relativement correct. Il y a des choses, là encore, où on doit parfois un peu interpréter, parce que c'est pas sûr, mais de construire un univers cohérent qui soit crédible, comme on dit. Au Moyen Âge, les rapports à la mort, les rapports au sexe étaient peut-être plus faciles, plus simples. On a, dans notre société contemporaine, mis beaucoup de distanciation par rapport à ça. Est-ce que ça a été facile de se replonger et de la mettre en évidence, cette relation ? Parce qu'on en parle quand même beaucoup. Oui. Alors, c'est sûr qu'en cette époque, on avait un rapport beaucoup plus… surtout avec la mort. Franchement, les mœurs sexuelles n'ont pas énormément changé. Il y avait déjà à l'époque, il y avait d'un côté des interdits très présents et de l'autre côté, c'était la débauche totale. Enfin, il y avait les deux à la fois. Cette église très présente qui était très… comment dire… castratrice, je dirais. Et en même temps, il y avait beaucoup de transgressions. Il a fait des fous, des choses comme ça. Oui, il y avait… la prostitution à Paris était très, très diffusée. François de Lyon, il a été actif dans… Très beau portrait de Ribot de… Oui, oui, il a vécu ça quoi. Il en a parlé et on sait depuis les sources historiques que c'était très diffusé, c'était très commun. Par rapport à la mort, oui, c'était plus facile évidemment. Il y avait déjà la possibilité d'être pendu pour pas beaucoup. Et je pense que les gens à l'époque vivaient avec la mort à côté un peu. On ne savait jamais si on allait être là le lendemain. Et je pense que ça donne du coup une vision de la vie différente. Lyon en particulier, c'est un personnage qui a… j'ai l'impression qu'il a voulu vraiment vivre ces jours d'une façon presque frénétique. Un peu peut-être aussi à cause de ça, à cause de cette possibilité de la mort à chaque instant. Donc c'est un peu ma vision, je ne sais pas si c'était vraiment comme ça, mais je l'ai vécu un peu comme ça. Malgré la violence qui existe, quelques scènes de sexe, ton dessin reste très grand public. C'est-à-dire que tu suggères plus ce que tu nous montres réellement. Par contre, le langage, il est expressif, il est rude, il est cru. Et j'ai notamment souvenir d'un dialogue sur le pâté de Chérumel. Est-ce que ce sont des scènes qui sont faciles à dessiner ? Non, ce n'est jamais facile. Il faut toujours trouver le bon équilibre. Moi, depuis le début, je me suis dit, je ne vais pas être littéral par rapport au roman. Je ne vais pas traduire en image tout ce qui est écrit dans le roman, qui est très dur. Et parce que je pense que ça va donner un truc un peu… je ne voulais pas tomber dans le gore, dans le gratuit. Alors, j'ai fait ce choix-là de rester en un pas en arrière avec les images. Pas tout montrer, mais plutôt suggérer la violence, les épisodes les plus impressionnants. C'est des choix vraiment qui se font un peu scène par scène. Et ça n'a pas été toujours évident. Notamment, je pense, par exemple, à la scène du viol d'Isabelle. C'est une scène où j'ai beaucoup cherché la bonne solution, le bon équilibre entre le montrer et le pas montrer. Pas tout montrer, mais en même temps faire passer la violence de l'événement, le côté terrible. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais ça fait partie aussi de ce qui a rendu le travail passionnant pour moi. C'est une chose qui m'intéressait à explorer. J'ai l'impression que tu as un peu gommé, estompé les décors. Est-ce que c'est pour donner plus d'importance aux personnages, à leurs sentiments ? Alors, l'intention, c'était d'avoir une représentation des décors plus « réaliste », dans le sens, plus comme je l'aurais dessiné si je la voyais en vrai. C'était un truc que je voulais essayer. Je me suis dit, ok, on est dans un bon dessiné historique. Donc, la règle voudrait que le décor soit très poussé, très détaillé. Et j'ai voulu un peu prendre un chemin différent, en faisant plutôt, en cherchant plutôt à rendre l'ambiance de l'époque et de la ville, de Paris à l'époque. C'est une expérience. Alors, peut-être que j'espère que ça soit plus ou moins réussi. J'ai eu des retours de lecteurs qui m'ont dit plusieurs fois qu'ils avaient aimé parce qu'ils avaient eu l'impression vraiment de vivre, d'être là. Et donc, ça m'a fait très plaisir parce que c'était un peu mon but. Du coup, voilà, c'était un peu ça l'intention de représenter des décors qui ne soient pas protagonistes, forcément, qui sont un peu en arrière par rapport au personnage et qui ne nous distraient pas de l'histoire de François. On reste toujours avec lui dans les trois tomes, on est toujours avec lui dans l'histoire. Il n'y a pas de scène où il n'est pas là. Donc, on est vraiment avec lui. Et je voulais que ce point de vue soit représenté de façon crédible. Quand on parle des personnages, comment est-ce que tu as réalisé le casting ? Parce qu'il n'y a pas de représentation historique, je crois, de François. Il n'y a pas de portrait. Il n'y a pas de portrait ni de description officielle reconnue par les historiens. Du coup, vraiment, j'ai pu l'inventer un peu. Même dans le roman de Tellé, il n'y a pas de description précise sur mon visage. Je l'ai cherché. On m'a dit qu'il me ressemble. Alors, ce n'est pas du tout voulu. Je ne voulais pas du tout faire ça, mais je ne sais pas, peut-être c'est un peu inévitable. Et je l'ai simplement cherché. J'ai cherché un visage qui pouvait correspondre à son caractère, qui pouvait un peu raconter son histoire à lui. Je ne sais pas trop l'expliquer. C'est quelque chose que je fais d'habitude de façon plutôt instinctive. Ce n'est pas une recherche. Je crois que je prends des morceaux de personnes que je connais, peut-être, et je les récompose en un espèce de Frankenstein. Ce n'est pas facile à expliquer. Tout à l'heure, tu disais que François Vion avait eu une vie frénétique. Effectivement, il a eu une vie courte. Il n'a pas du tout eu le temps d'être vieux. Et tu marques particulièrement cette évolution dans le tome 3. On voit la décrépitude extrêmement rapide du personnage qui vieillit de 20-30 ans en 2-3 ans. C'est lui qui en parle dans ses poèmes, il le dit, qu'à cet âge-là, de 34 ans je crois, il avait déjà l'air d'un vieux de 70 ans. Et c'est notamment à cause de la période où il a été emprisonné à Main-sur-Loire, où il a été torturé et tout, ça l'a évidemment beaucoup marqué. Et j'ai voulu vraiment y aller à fond. Oui, je voulais vraiment que le troisième tome, par rapport aux deux autres, il y a un peu moins d'action. C'est un peu plus lent, un peu plus... Mais c'est vraiment la décadence. Donc, évidemment, sur le physique, je voulais que ça représente ça. Comment est-ce que tu as fait le découpage en trois volumes, et chaque volume, divisé eux-mêmes en dix chapitres scandés par des vers de Villon ? Est-ce que c'est par rapport à l'œuvre de Jean Tellet ? Alors, la première chose que j'ai faite, c'était tout simplement, évidemment, on a décidé de faire trois tomes. C'était l'une des premières décisions. Donc, j'ai plus ou moins divisé le roman en trois parties, plus ou moins égales. Et j'ai cherché une scène qui pouvait faire une bonne coupure à la fin du premier et du deuxième. Après, la division en chapitres... Bah, je l'ai fait... Alors, dans le premier tome, j'avais fait neuf chapitres. Et après, je me suis aperçu que c'était un peu trop... C'était un peu trop fragmenté. Et du coup, j'ai réduit un peu le nombre de chapitres dans le deuxième et le troisième. J'en ai fait cinq, je crois. Et là, c'était à la relecture. Donc, j'ai réalisé le roman et j'ai trouvé plus ou moins où ça pouvait être. Le choix des chapitres, c'est pour donner un rythme différent. Je pense que le fait de faire des petites pauses comme ça, ça... En trois tomes, on raconte une vie entière. Voilà, je voulais donner un peu d'air. Et aussi, à l'occasion, proposer des verres du Lyon, donner un peu envie d'aller découvrir... On a choisi, en plus, de les mettre en vieux, François. Et pour faire un peu de curiosité sur... Et j'espère donner envie de relire ses poèmes. Donc, tu as quitté François Villon. Il va vivre sa vie tout seul maintenant. Est-ce que tu as d'autres projets ? Oui, j'ai un nouveau projet, là. Cette fois-ci, avec un scénaliste. J.P., le dessinateur italien, c'est connu, en France aussi. Et donc, on va travailler ensemble sur quelque chose de plus léger, un peu plus... C'est ça. Ça va être moins sombre. Univers, fantasy, médiéval... Donc, je ne sors pas du Moyen Âge. J'espérais. Non, mais par contre, tu repars un peu dans la fantasy, le fantastique. Quelque chose qui t'attirait depuis longtemps ? Oui, j'aime bien travailler sur quelque chose. Ça va être du fantasy, en même temps assez réaliste entre guillemets. Il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de magicien. C'est une espèce de Moyen Âge un peu revisité. Et j'aime beaucoup. Je pense qu'au niveau du dessin, ça va m'amuser. J'aime bien l'idée aussi de travailler à nouveau avec quelqu'un. Après, j'ai passé huit ans à travailler tout seul. C'est pas mal non plus d'échanger un peu avec quelqu'un. Et en plus, c'est JP que j'adore. C'est un vieux copain et j'adore ce qu'il fait. Du coup, voilà, je suis très content du projet. Je vous montrerai quelque chose bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de festival. Merci de vous avoir accueilli. Vous aussi. Et accorder votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ... 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